Chers frères et sœurs, que signifie le baptême de Jésus ? Quelle est la signification ? En fait, il y a plusieurs significations. Je vais en retenir trois, mais elles ne s'excluent pas, bien sûr. Entre elles, elles se complètent, elles s'interpénètrent, on pourrait dire. Donc voilà, je vais retenir le baptême comme manifestation de la divinité de Jésus, c'est dans le prolongement de l'épiphanie. Le baptême comme une sorte d'intronisation, comme c'est une ordination, ou je ne sais pas les mots que vous voudrez mettre. Et puis le baptême comme une anticipation de la mort et de la résurrection du Christ. Voilà. Alors d'abord, le baptême comme la manifestation de la divinité de Jésus. Nous sommes donc dans le prolongement de l'épiphanie, pardon. Alors jusqu'ici, Jésus a vécu une vie cachée, où on a pu voir qu'il était vraiment homme. Il était conçu dans le sein d'une femme, la Vierge Marie, il est né, il a appris à marcher, à parler, à exercer un métier aussi. Voilà, donc c'est vraiment un homme. Et lors du baptême, donc une voix venue du ciel déclare qu'il est le Fils bien-aimé. Tu es mon Fils bien-aimé. Alors bon, il n'a pas commencé à être le Fils bien-aimé à ce moment-là, donc il est Dieu depuis toute éternité. Mais c'est manifesté en particulier à ce moment du baptême. Et pour certaines hérésies, en particulier des premiers siècles chrétiens, mais ça revient toujours, c'était difficile de concevoir que Dieu ait pu être vraiment homme. Alors du coup, ils imaginaient que, voilà, Dieu avait en quelque sorte investi l'homme Jésus au moment du baptême. Et puis, juste avant la croix, parce que ce n'était quand même pas digne de Dieu de souffrir et de mourir comme ça. Donc, il avait abandonné la dépouille humaine de Jésus pour, voilà, se retirer et repartir au ciel. Mais non, ce n'est pas ça, justement. Jésus est vraiment homme. Ces premières années, donc, ont suffi à le montrer. Mais aujourd'hui, donc, est manifesté d'une façon particulièrement sa divinité. Et nous pouvons encore, dans le prolongement de Noël, nous émerveiller de cette, l'amour qui a conduit Dieu à se faire homme, vrai Dieu et vrai homme. Donc, ça, c'est une première signification, il me semble, du baptême. Une deuxième signification du baptême peut être une forme d'intronisation. Alors, c'est le début de la vie publique du Christ, le baptême. Les premiers récits de la vie du Christ ne commençaient pas par sa naissance, mais commençaient par le baptême. D'ailleurs, dans l'évangile de Marc, c'est comme ça. Ça commence par le baptême de Jésus. Il n'y a pas d'évangile de l'enfance. Et quand Pierre fait un discours dans les actes des apôtres, chapitre 10, il parle du baptême comme du début de l'histoire de Jésus, en quelque sorte. Et à ce moment-là, Jésus est loin d'esprit et de puissance pour accomplir sa mission. Alors, de fait, l'Esprit Saint est très présent dans ce passage. Et c'était une caractéristique du Messie qui était attendu. C'était d'être rempli de l'Esprit Saint. Alors, je vous cite deux passages du prophète Isaïe qu'on retrouve dans l'évangile aussi, d'une façon ou d'une autre. Donc, d'abord, au chapitre 11 du prophète Isaïe, ou alors, à ce passage, on a repris pour les dons de l'Esprit Saint, mais bon, je ne vais pas me disperser trop. « Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. » Et donc, Isaïe encore, et ça s'est repris au début de la vie publique de Jésus, dans Saint-Luc en particulier, si mes souvenirs sont bons. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter joyeux messages aux humiliés. Pensez ceux qui ont un cœur brisé. Procurez aux captifs l'évasion, aux prisonniers, l'éblouissement. » Voilà, alors, au début de cette vie publique de Jésus, donc, il y a cette effusion, on pourrait dire, de l'Esprit Saint qui le consacre pour sa mission. Donc, ça, ça peut être une deuxième signification du baptême comme inauguration de la vie apostolique de Jésus. Troisième signification, où je m'attarderai un tout petit peu plus, peut-être, c'est le baptême comme une anticipation de la mort et de la résurrection du Christ. Déjà, on voit que, non seulement Jésus s'est fait homme, mais on dirait qu'il descend une marche de plus, là. Il se met au rang des pécheurs. Il se fait solidaire, non pas seulement de l'homme en général, mais de l'homme pécheur pour le délivrer de son péché. Alors, bien sûr, Jésus n'a pas péché, mais il a accepté d'emporter les conséquences sur lui. Et alors, en introduisant la vie publique de Jésus, le baptême annonce déjà le thème de la vie de Jésus sur terre, sa mort sur la croix et la résurrection. Dans l'évangile de Saint Matthieu, pas dans l'évangile de Saint Marc, mais il y a un petit dialogue, vous vous rappelez sans doute, entre Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste qui voit Jésus arriver, ah ben non, non, c'est pas à moi de te, c'est moi qui devrais être baptisé, c'est quand même pas toi, parce que toi t'es pur, moi je suis, voilà, je le suis pas. Et alors, Jésus lui répond, laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions toute justice. Et alors, dans cette réponse de Jésus, pour le moment, on entrevoit quelque chose de la justice de Dieu qui vient finalement porter sur lui nos péchés. Alors, je vous cite Benoît XVI, qui, vous pourrez, si vous voulez des choses plus détaillées, reprendre son premier livre sur Jésus de Nazareth. Voilà ce qu'il dit, le baptême est l'acceptation de la mort pour les péchés de l'humanité. Et la voie qui se manifeste au baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, est une anticipation de la résurrection. Et c'est pourquoi, quand Jésus parle de sa mort, souvent il emploie le mot de baptême pour parler justement de sa mort. Et dans l'église d'Orient, dans sa théologie, dans sa liturgie aussi, elle établit un rapport étroit entre justement le baptême du Seigneur et la mort et la résurrection du Christ. Et l'iconographie reprend ce lien. Parce que souvent, je ne sais pas si vous avez beaucoup regardé des icônes, l'icône du baptême du Seigneur, je ne sais pas si vous voyez comment est représenté Jésus. Jésus est représenté comme dans une forme de tombeau liquide, il est dans l'eau, mais c'est à la forme d'un tombeau. Voilà, il descend dans le tombeau et après, bien sûr, le ciel s'ouvre au-dessus de Jésus. Donc, il y a la mort et la résurrection, mais c'est par la mort que le ciel nous est ouvert. Et quand on voit Jésus descend dans l'eau, et quand il remonte, les cieux se déchirent et l'esprit descend. Mais de même, vous vous rappelez aussi, là, Saint-Marc emploie le mot de se déchirer pour les cieux. Au moment de la mort de Jésus, il se passe que le rideau du temple se déchire. Mais vous savez ce que représentait le rideau du temple, certainement, donc c'était la voûte céleste. Ce rideau du temple représentait la voûte céleste et à ce moment-là, ça se déchire. pour nous dire que le ciel, de nouveau, est ouvert. Il était fermé avec Adam et Ève, voilà, depuis Adam et Ève, mais maintenant, par la mort et la résurrection du Christ, de nouveau, le ciel nous est ouvert et le ciel se déchire. Et de nouveau, donc, on pourrait dire que la communication entre le ciel et la terre est rétablie. Voilà, donc, c'est trois significations, entre autres, principales, quand même, que nous pouvons retenir du baptême du Christ. Alors, mais ce baptême, donc, et ce sera ma conclusion, c'est... C'est comme tout mystère chrétien, on peut le contempler de l'extérieur et puis on reste comme un spectateur. Mais, justement, notre baptême, c'est une manière d'entrer dans le baptême de Jésus, de profiter, en quelque sorte, du baptême de Jésus, d'être conduit par lui de la mort à la vie. Et c'est parce que si les trois aspects que j'ai développés un tout petit peu sont profondément liés. Si Jésus n'était qu'un homme, il ne nous aurait jamais sauvés du péché. C'est précisément parce que c'est Dieu qui prend sur lui notre péché que nous pouvons avoir de nouveau accès au ciel. Alors, de nouveau, nous sommes appelés à... Nous avons été baptisés, mais nous sommes appelés à refaire cette démarche, en quelque sorte, de descendre comme Jésus. Alors, pour nous descendre, qu'est-ce que ça peut représenter ? C'est reconnaître humblement nos torts. Nous, on n'est pas purs comme Jésus, hélas. Nous sommes pécheurs, mais notre manière de descendre, c'est reconnaître notre culpabilité. Et seulement à partir du moment où on accepte de descendre, alors seulement le ciel peut s'ouvrir pour nous. Seulement, alors la communion avec Dieu peut être rétablie, en quelque sorte. Mais elle nous est déjà offerte, grâce à Jésus. Alors, c'est ce baptême du Seigneur qui annonce la mort et la résurrection de Jésus. C'est déjà une annonce de la victoire. Et en ces jours très sombres, où on voit des attentats qui font beaucoup de morts innocents, sans parler de ceux de la France, il y a aussi tous ceux dans beaucoup de pays du monde qui sont martyrisés pour leur foi. Alors, de regarder le Christ, voilà, qui veut nous faire passer de la mort à la vie. Demandons à Marie de nous accompagner. On a besoin d'une mère, particulièrement dans les moments difficiles. Voilà, pour nous conduire, justement, de la mort à la vie. Amen. Amen. – Sous-titrage FR 2021